Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on va parler skin care et non make-up. Je vous ai écouté, vous m'avez demandé de faire une vidéo sur mes produits soins favoris mais beaucoup beaucoup moins chers que les produits dont je peux parler dans mes favoris ou assez régulièrement. Donc je trouvais que c'était une super idée, sachant que c'est un petit peu un défi parce que je me rends compte que c'est vrai qu'en skin care, enfin je le savais, en skin care j'utilise en général, je suis plutôt sur une moyenne gamme voire haut de gamme. Après vous savez que de part mon métier, j'ai la chance de recevoir beaucoup de produits aussi, que ce soit make-up, mes skin care. Je me retrouve à essayer des produits que j'aurais peut-être pas essayé moi-même pour X raisons. Autant en make-up, je m'en fous complètement, j'adore le drugstore. C'est vrai que j'ai tendance à mettre un petit peu plus le prix dans le skin care que dans le make-up. Pour moi c'est hyper important, tu peux avoir le plus beau make-up, le plus flawless de la terre si tu ne prends pas soin de ta peau en dessous. Pour moi ça ne sert strictement à rien, c'est juste un cache-misère. Donc c'est pour ça que j'aime bien davantage mettre le budget dans le skin care et du coup vous conseillez des choses qui sont peut-être au-dessus de votre budget parfois. Mais là aujourd'hui on va essayer de ne pas le casser, de le respecter. Je vais chercher un petit peu dans mes réserves, dans ma petite tête, les produits que vraiment j'adore, j'adore, j'adore et qui coûtent moins de 30 euros. J'espère que ça va vous plaire. Sans plus tarder, on commence. On va commencer dans l'ordre étape par étape et donc à commencer par les démaquillants yeux. Moi vous savez que j'utilise toujours un démaquillant bifasé, à part de mon démaquillant visage. Et il y en a deux que j'adore, donc là j'en ai qu'un dans les mains. Je n'ai pas tous les produits dans les mains. Pour beaucoup je les ai terminés ou je ne les ai plus. Enfin bref, vous verrez, on se débrouille. Mais celui-ci il est tout neuf, il est toujours, je l'ai toujours en backup. J'alterne en démaquillant bifasé entre celui-ci de L'Oréal ou alors celui de Garnier. C'est exactement la même chose, ce sont des formules bifasées qui démaquillent. Les maquillages waterproof, vraiment même les plus résistants et ils sont excellents. Pourquoi préférer un bifasé ? Parce qu'il y a une formule hackeuse, une formule d'huile qui une fois mélangé vont vraiment dissoudre le make-up. Donc si vous avez l'habitude de porter du mascara waterproof ou juste des mascaras chargés ou alors que vous avez des yeux plus sensibles et que vous voulez éviter de frotter, frotter, c'est vrai que le bifasé ça aide vraiment à dissoudre hyper facilement le make-up. Et donc il y en a plein plein sur le marché, mais moi je vous dis mes préférés, ce sont ces deux. Pour démaquiller le teint, c'est pareil. Moi ça fait depuis deux ans que j'utilise des bommes ou alors des huiles, ça dépend, mais surtout les bommes. J'adore ça. Malheureusement, de ceux que j'ai testé, il n'y en a pas vraiment qui sont dans la catégorie drugstore. Donc je ne vais pas vous présenter de bommes. En revanche, avant je démaquillais tout le temps à l'eau micellaire et moi ma favorite sont celles de Garnier. Encore une fois, j'ai dit celles avec un S, puisqu'il y en a plusieurs maintenant. Ils ont des bifasés, ils ont des classiques, donc non bifasés. Vous avez pour tous les types de peau, c'est des très gros flacons, très gros format. Donc du coup, c'est hyper économique. Elles ne sont vraiment pas très chères, elles n'assèchent absolument pas la peau. Moi j'ai alterné entre la jaune qui est la bifasée ou la rose pour peau sensible. Et franchement, je les adore. Donc là, je vous dis, c'est juste que je ne les utilise plus. Par contre, on ouvre une parenthèse, je vous déconseille s'il vous plaît. Je sais que ça peut paraître de la facilité. Je suis encore surprise que nombre de nanas et de mecs en utilisent. S'il vous plaît, les lingettes démaquillantes. Non, on oublie, on oublie. Je sais que ce n'est pas cher, que c'est trop tentant parce que vous avez juste à tirer et hop, 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 c'est parti. Mais pas du tout, c'est vraiment pas suffisant. Non seulement ça ne démaquille pas bien, c'est hyper mauvais pour la peau. C'est blindé de parfum, ça donne des petits boutons. Ça reste une lingette aussi, donc c'est vraiment hyper mauvais à tout niveau. Moi, vous voyez, là, j'en ai de Sephora. Elles sont superbes, mais je les utilise pour démaquiller mes swatchs. Mais jamais, jamais, jamais. Je m'en utilise pour me démaquiller le visage. D'ailleurs, je n'en ai jamais utilisé, même à dos et tout. Et encore, j'ai peut-être dû en utiliser, mais pas sur la longue durée, vous voyez. Ou alors pour dépanner, je trouve que c'est pas mal. Mais sinon, pas dingue à être démaquillante. Next, les nettoyants. Alors là, il y en a deux que j'adore vraiment et que je vous l'ai trop présentées. C'était une évidence. Tout d'abord, celui de Neutrogena. Je vous en ai parlé il y a des années. Franchement, j'adore la gamme Hydro Boost. Il est en pompe. Il sent trop, trop bon. Ça sent la lessive le propre. Même si je sais que les parfums en skincare, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas le pire non plus. Je trouve que beaucoup diabolisent les parfums. Et oui, c'est clair que c'est pas l'idéal. Autant ne pas en avoir. Parce qu'on n'a pas besoin de parfum pour se soigner la peau. Mais, pour moi, c'est pas le diable non plus. En tout cas, perso, j'ai pas une peau qui est très réactive avec ça. Donc, c'est aussi une chance. Mais je vous préviens, c'est vrai que cette gamme, elle est quand même assez parfumée. Donc, si pour vous, ça vous cause des petits soucis, vous pouvez éviter. Mais sinon, c'est un nettoyant gel qui est fantastique pour vraiment bien nettoyer la peau. Vous pouvez l'utiliser tous les jours, le matin, le soir, matin, un soir, peu importe. Il est très très doux et franchement, il est trop bien. Et un deuxième, un petit peu dans le même esprit. Mais pour le coup, si vous aimez pas trop les produits avec parfum, vous avez une peau sensible. Celui de Glossier est génial. Pareil, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Je l'ai jeté, donc je l'ai plus dans les mains. Mais j'en ai terminé, je pense, 3 ou 4 maintenant. C'est vraiment un nettoyant que j'adore et que j'utilise essentiellement le matin. Parce qu'il est super super doux. Mais c'est vrai que moi, le soir, en général, en journée, je me maquille pas mal de par mon boulot et tout. Donc, j'ai besoin d'un nettoyant qui soit vraiment super costaud. Et je trouve que le Glossier est génial, mais beaucoup plus doux. Donc, pour le matin, c'est top. C'est une texture entre le lait et le gel. Il est génial. Il vous laisse la peau toute douce. Glossier aussi, super marque. Mais on va y revenir juste après. Une fois qu'on a démaquillé, nettoyé, on peut s'occuper des soins un petit peu plus extra. Puisqu'on va parler notamment de peeling. Et qui mieux que le peeling ? C'est ordinaire. C'est vraiment une marque skincare que vous connaissez très probablement. Absolument pas cher. Avec des ingrédients actifs hyper concentrés. Donc, par contre, il faut vraiment bien se renseigner. Parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de produits. Vous avez des produits que vous ne pouvez pas utiliser ensemble. D'autres, au contraire, qui vaut mieux associer. D'autres qui vaut mieux ne pas associer avec d'autres produits skincare. Enfin, c'est quand même assez élaboré. Si vous êtes intéressé, je vous conseille juste de bien vous renseigner avant. Et notamment, le peeling, c'est un, je pense, de leur best-seller. C'est un produit que vous laissez pas plus de 10 minutes sur la peau. Donc, il a une couleur rouge sang. C'est horrible. Donc, c'est un exfoliant chimique qui va vraiment avoir cet effet peeling peau. Resurfacé, renouvelé. Ça va avoir une action sur tous les problèmes de peau que vous pouvez avoir. Moi, j'adore. Mais c'est vrai que c'est un peeling qui est quand même assez costaud. Donc, par contre, à ne surtout pas laisser plus de 10 minutes. Et je vous conseille à la rigueur de faire un petit test avant parce qu'il pique pas mal. Alors, beaucoup le compare au Baby Facial de Drunk Elephant qui est mon produit favori. Aussi, pareil, un exfoliant chimique incroyable. Mais qui coûte super, super, super cher. Je crois qu'il est dans les 80 euros, quelque chose comme ça. Donc, même si la marque est, alléluia, dispo en France chez Sephora depuis peu. Et donc, ce produit dont je vous parle qui, je vous dis, est mon chouchou. Beaucoup le compare. Moi, je trouve pas que ce soit exactement la même chose. On arrive à avoir un résultat similaire. Mais pour moi, le Baby Facial est, je dirais, mieux toléré par ma peau. Il est un petit peu plus doux. Et il a vraiment un petit peu plus d'action sur l'éclat aussi du teint. J'ai tendance quand même à le préférer un petit peu. Donc, pour moi, c'est pas complètement la même chose. Mais en tout cas, c'est un produit qui s'en rapproche. Et pour le prix, c'est genre imbattable. Pareil, dans la catégorie des masques, il y en a plein qui sont pas mal. Moi, j'aime beaucoup ceux de Sephora. Tout d'abord, ceux de la gamme un petit peu plus gourmand qui sont à laisser poser 5 minutes, je crois. Voilà, c'est ça. Et en fait, ils disent que vous avez 5 utilisations à l'intérieur. Moi, je trouve qu'il y en a bien plus. Ils en ont plusieurs. Mais moi, mon préféré, c'est au Muesli. Il est apaisant. Donc, quand vous avez la peau qui tiraille, qui sèche, ou que vous avez des périodes où votre peau est pas hyper coopérative. Franchement, celui-ci est trop 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 bien. Il est absolument pas cher. Et l'odeur, elle est divine. Si vous voulez avoir une action purifiante, pareil, chez Sephora. Mais en peau cette fois-ci, qui est le purifiant à l'argile, je crois. Alors, ils l'ont reformulé. Ils ont changé le packaging. Mais il est vraiment excellent. Et pour moi, c'est un des produits qui se rapproche le plus du Glam Glow, qui est fantastique. Pareil, masque purifiant, chouchou de tous les temps. Pour moi, c'est vraiment un dupe. Là, par contre, on parle du dupe entre le Sephora et le Glam Glow. Il est trop bien. Vous ne vous laissez poser pas très longtemps. Ça ne va pas vous assécher la peau. Mais ça va vraiment tuer un petit peu toutes vos imperfections. Ça resserre les pores. Il y en a un autre que j'adore. On retourne chez The Ordinary. Parce que pour le coup, celui-ci, c'est mon troisième. Je l'ai terminé à de nombreuses reprises. C'est le seul inconvénient. C'est qu'il se termine assez rapidement. Et je n'aime pas trop le conditionnement. Je trouve que le produit a du mal à sortir. Ça a tendance à boucher un petit peu. Mais il est génial. C'est le masque à l'acide salicylique. Donc, il est dosé à 2%. Et c'est un masque qui est conseillé pour les peaux plutôt acnéiques ou à problème. Et je l'ai beaucoup conseillé aux personnes qui ont justement des problèmes de peau avec le masque. Vous savez, qui ont plein de petits boutons et tout. Enfin, moi, je trouve qu'il est hyper efficace sur ça. Et en général, tout le monde l'aime bien. Je trouve qu'il est bluffant aussi pour l'éclat sur la peau qu'il apporte après. Vraiment, on a la peau toute lisse. On a l'impression d'avoir eu un lifting. Mais franchement, il est assez fou. C'est un de mes masques préférés, toutes marques confondues. Impossible de ne pas mentionner les masques en tissu Sephora. Encore une fois, une valeur sûre. Vous en avez à toutes les sauces, pour toutes les actions. Vous laissez poser et ils sont exceptionnels pour les yeux aussi. Contour des yeux, trop bien. D'ailleurs, je vais y revenir juste après. J'ai essayé de vous trouver des produits dans chaque catégorie en skincare. Les seuls pour lesquels je n'ai pas trouvé, c'est le contour des yeux. Je me rends compte que déjà, j'en teste assez peu. Des contours des yeux plutôt drugstore. Et quand j'en ai essayé, ils ne m'ont pas vraiment transcendé. Après, je suis assez exigeante en contour des yeux. C'est vrai que j'ai tendance à mettre un petit peu plus le prix. Et je n'en ai pas vraiment à vous conseiller. Donc je suis désolée. Si vous avez des recommandations à ce niveau-là, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour aider un maximum de personnes. Mais sur ce coup-là, je suis désolée, je n'en ai pas. Ah oui, un autre masque. J'allais l'oublier. Si vous avez une peau plus sèche ou que vous cherchez un masque hydratant. Et moi, c'est quelque chose que j'adore utiliser l'été notamment. Mais bon, ça dépend de votre type de peau. C'est celui de chez Uriage. C'est le masque d'eau de nuit, je crois. Il est incroyable. Il est divin. L'odeur est divine. La texture est géniale. C'est hyper frais. Moi, je trouve que l'été, c'est top quand on s'expose notamment. Et on a l'impression que votre peau la boit complètement. Elle est repulpée, hydratée. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et il est aussi apaisant. Donc c'est pour moi, franchement, c'est un des meilleurs masques hydratants, je trouve. Nous allons passer aux lotions. Là, il y en a deux que j'aimerais bien vous conseiller. Une première, alors qu'il n'y ait pas une lotion classique, classique. Parce que c'est une lotion exfoliante de chez Glossier. Encore une fois, c'est la solution. J'ai terminé aussi, encore une fois. Vous pouvez l'utiliser tous les jours sans problème. Pour moi, c'est un produit magique, miraculeux. Si vous avez des problèmes de peau, encore une fois. Donc imperfection, sécheresse, déshydratation, points noirs, pores. Tout ce que vous pouvez imaginer, peau grasse ou alors peau sèche. Enfin, vraiment, c'est une lotion qui va réguler votre peau. Au début, je ne croyais pas trop aux produits comme ça. Jusqu'à temps que je les essaie. Et celui-ci est exceptionnel. Pareil, il n'est pas très très cher pour un produit de cette envergure, je trouve. Il a 22 euros. Donc c'est un petit peu plus cher que ce que je vous ai présenté maintenant. Mais quand on voit ce qu'il fait à votre peau et combien il est économique, pour moi, ça les vaut largement. Si vous cherchez une lotion plus lambda, hydratante et que vous avez une peau aussi plus sensible. Donc j'ai terminé. Mais c'est de chez Mario Badescu. Vous avez à l'orange, il y en a plusieurs. Ils sont top. Dans le même esprit, ce que je pourrais vous recommander chez Mario Badescu, super marque, encore une fois. Les sprays, vous l'avez en format spray, vous l'avez en format tonique. Et donc les toniques, on l'utilise après s'être nettoyé la peau. Déjà, ça retire les dernières impuretés, ça retire le calcaire, ça assouplit, ça hydrate. C'est vraiment l'étape qui va pour moi préparer la peau. A l'étape suivante qui est donc le sérum. C'est hyper important. On ne peut pas garder le calcaire sur la peau, surtout en ce moment avec le Covid, l'eau est hyper calcaire. Donc pensez à utiliser un tonique. Et celui-ci en particulier, je trouve très bien parce qu'il a une pellicule hydratante. Donc il n'est absolument pas assez chiant. Nous allons donc passer au sérum. Et donc il y en a deux dont je voulais vous parler. Parce que pareil, c'est vrai que moi les sérums pour moi c'est hyper important. J'adore mettre le prix dans les sérums. Je trouve que c'est le produit qui encore une fois va faire la différence. C'est le produit le plus actif qui va vraiment transformer votre peau pour le meilleur. Parfois pour le pire aussi quand vous choisissez mal. Mais voilà, c'est vraiment un produit très important. Moi il y en a deux que j'adore. Tout d'abord à nouveau chez The Ordinary. L'Alpha Arbutine, c'est vraiment un sérum qui va cibler tout ce qui est tâches d'hyperpigmentation. Donc si vous galérez avec ça, que vous avez une peau qui marque facilement, que vous voulez vous débarrasser de quelques tâches, celui-ci est excellent. Pour moi il fait partie des meilleurs produits à ce niveau sur le marché. Toute marque et tout budget confondu encore une fois. C'est mon deuxième flacon et encore une fois il est quasiment bientôt terminé. Il y a de l'acide hyaluronique aussi. Donc c'est un sérum qui va avoir cette action repulpant, qui va être hydratant. Vraiment il est hyper 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 efficace. Si vous galérez pour les boutons, il y a celui, le sérum niacinamide, qui va assécher et tuer vos petites imperfections. Alors celui-ci, moi c'est pas mon préféré, mais il y en a plein 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 qui l'adorent. Je crois que ça fait partie des best-sellers encore une fois. Voilà, comme je vous dis, on est tous différents. C'est pas parce qu'un produit va fonctionner sur moi qu'il va fonctionner sur vous encore une fois. Et là, pour le sérum dont je vous parle, j'ai essayé. Et sûrement, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Alors que pas tout le monde l'adore, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est pas ma recommandation, vous voyez. Je préfère largement celui-ci, qui est une découverte assez récente. Ça fait un mois que j'utilise, mais tous les jours, matin et soir, je l'avais acheté sur YesStyle. C'est une d'entre vous qui me l'avait recommandée. C'est la marque Some By Me. Et en fait, moi j'ai pris la routine avec le nettoyant, le sérum et la crème. Et donc j'aurais pu vous montrer les autres produits, parce que c'est pas des produits très très chers. D'autant plus que vous avez souvent des offres. Et là, il est actuellement à moins 60%. Je sais pas si d'ici là, que la vidéo sera en ligne, ce sera toujours le cas et qu'il y aura toujours des promos. Mais là, actuellement, je crois qu'il est à 13 euros. Il a une formule bifasée, encore une fois. Il pénètre tout de suite dans la peau. Et il va vraiment réguler si vous avez une peau acnéique. Hyper efficace sur les imperfections. Ça aide aussi à retrouver un teint plus clair, à se débarrasser des petites taches. C'est un tout-en-un. Et il est vraiment excellent. On arrive presque à la fin. Alors, côté crème hydratante. Là, encore une fois, c'est vrai que j'y mets le prix. Est-ce que c'est avoir des préjugés à ce niveau-là ? Peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai que je trouve ça hyper important. Et j'ai une peau quand même assez réactive avec ça. Donc je fais gaffe, je mets pas n'importe quoi. Du coup, j'en ai vraiment pas 36 à vous présenter. Il n'y en a qu'une qui est hyper, hyper, hyper bien. Et qui est, pour le coup, je trouve, un dupe quasi parfait. Dans notre produit de Runk Elephant aussi, qui est le best-seller de la marque. C'est la crème protini avec le couvercle vert. Et elle est excellente pour tous les types de peau. D'ailleurs, j'ai prévu une vidéo de Runk Elephant prochainement. Il y a des années que je connais la marque. J'ai testé pas mal de produits. Et comme elle est arrivée depuis peu chez Sephora, vous avez été plusieurs à me demander qu'est-ce que j'aimais bien chez eux et tout. Donc je pense que je vous ferai une vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous dis, le du parfait, c'est celle de ELF. Parce que vous savez peut-être pas, on parle toujours du make-up ELF. Mais ils ont aussi une rubrique skin care. Donc moi, j'ai pas tout testé. J'ai même testé très peu de choses. En revanche, cette crème, j'avais testé, je crois, il y a un an ou deux. Et c'est vraiment la même limite, la même texture. Je trouve que c'est une texture, mais de crème de luxe. Et je crois qu'elle a 13 euros sur le site. Donc imbattable. Elle vaut largement les marques de haut de gamme. Et dans les autres produits un petit peu plus extra, il y en a juste trois que je voulais mentionner. Encore une fois, si vous avez des petits problèmes de peau, moi ça a été ma découverte depuis peu. Pareil, j'ai acheté sur YesStyle. C'est la marque Koss Rx. Je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est des petits patchs comme ça, anti-acné, qu'on décolle et qu'on pose directement sur l'imperfection. Vous pouvez les poser toute la nuit. Vous pouvez les poser en journée. L'avantage, c'est qu'ils sont complètement transparents. Donc une fois appliqués, ça ne se voit pas. C'est comme si ça aspirait le sébum. Et du coup, ça fait mûrir le bouton beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Franchement, c'est les plus efficaces que j'ai testé. J'en ai testé d'autres. Ils sont exceptionnels. Je m'en suis commandé plein d'autres d'ailleurs parce que je n'utilise plus que ça. Une autre chose, si vous avez des imperfections hyper connues, donc je ne vais pas m'éterniser, mais ça ne coûte trois fois rien. C'est l'huile d'arbre à thé, tout simplement. Vous pouvez en utiliser sur un petit coton-tige et l'appliquer sur vos imperfections. Et c'est super efficace pour, encore une fois, assécher les boutons. Un autre que j'aime d'amour, c'est... Là, pour le coup, ça doit faire 7 ans que je l'utilise. Ce n'est pas le produit le moins cher de la vidéo. Mais dites-vous que pour les produits, je trouve, anti-imperfections, déjà c'est rare, on trouvait des aussi efficaces. En général, quand on a une peau acnéique, ce n'est pas juste l'affaire d'une semaine. C'est de façon assez récurrente. Donc il faut que ce soit aussi économique et celui-ci, il est. Je sais qu'il y en a qui font l'erreur de croire que vu qu'il y a deux phases, il faut mélanger. Vous plongez votre coton-tige dans la petite pâte rose que vous voyez au fond. Vous ressortez sans mélanger et vous l'appliquez à nouveau sur l'imperfection. Ça par contre, ne l'utilisez pas en journée si vous voulez me maquiller ou autre. Ça va faire une pâte rose, donc clairement, ce n'est pas beau, ce n'est pas sexy du tout. Si je devais en choisir deux, concrètement, ces deux est plus efficace. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile parce que c'était le but. J'ai essayé de vraiment faire un maximum de recherches, tout en me concentrant sur vraiment les basiques, les valeurs sur vous, vous voyez. J'en ai probablement oublié, très certainement, si c'est le cas. N'hésitez pas à me le rappeler. Si par contre, vous avez des recommandations de votre côté à vous partager entre vous, dites-le surtout en commentaire parce que franchement, je trouve ça hyper important de partager des bons plans, surtout skincare, parce que comme je vous dis, moi j'ai tendance à me diriger, je le sais, vers le haut de gamme pour les raisons que je vous ai expliquées. J'espère que vous aurez retenu quelques petites références. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt. Bye !